Bonjour à tous et à toutes, vous allez bien ? On sent que les vacances s'approchent, c'est clair semé. Je vous inviterai à vous approcher si jamais vous êtes trop au fond, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le rang des repentants devant. Vous avez le droit de venir et de vous rapprocher. Amen, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts à adorer ce matin ? Amen. Yes, écoutez, je vous inviterai à vous lever, on va prier, et je laisserai toute la place à Manu pour lancer la louange. Seigneur Jésus, merci encore de ta présence au milieu de nous, Jésus, parce que nous attendons à toi, nous savons, Seigneur, qu'il y aura ta présence encore ce matin. Seigneur, nous savons aussi, Jésus, que tu vas vraiment, Seigneur, encore faire de grandes choses, te révéler à plusieurs, Seigneur Jésus. Seigneur, viens encore, Seigneur Jésus, ce matin, nous t'appelons et nous voulons croire encore, Jésus, à ton surnaturel. Nous voulons croire, Seigneur Jésus, que c'est toi qui guéris, qui sauves, qui restaure ce matin. Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, nous attendre à toi, mais avant tout, nous voulons t'apporter un chant de louange, Seigneur Jésus. Seigneur, reçois l'adoration de nos cœurs ce matin. Prends toute la gloire, Jésus, prends toute la place. Amen. Bonjour, tout le monde, ça va bien ? Amen. Ah, ça va quand même. Vous êtes, comme on dit, c'est peut-être clairsemé, mais c'est pas ça qui fait que l'Esprit de Dieu est là. Amen. Amen. Je sens qu'il y a un cœur, là, ce matin. Vous êtes chauds ? Amen. Là, tout le monde est debout, en plus, direct. Eh bien, c'est bien, parce qu'on va danser. Amen. Ouais. Là, tout le monde s'est rassis. Non. Je vous invite à danser. C'est pas grave, si tu sais pas danser, demande à ton frère à côté qui sait danser. De toute façon, on regarde pas trop. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Est-ce que vous êtes bénis ce matin ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il m'a aidé par l'œuvre de tes mains Je veux t'aimer, te prier pour tes mains Bien est précieux si ce n'est ta promesse en moi Mon Jésus, mon Sauveur Rien n'est comparable à toi Pour l'éternité, je veux chanter Les merveilles de ton amour Mon refuge, mon abri Mon réconfort, mon abri Que tout mon être, toute ma vie Ne cesse de t'adorer Et poussons vers l'éternel Poussons vers l'éternel Et qui nous joignent Puissance et majesté L'ange au roi Il m'a aidé par l'œuvre de tes mains Je veux t'aimer, te confier mon destin Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi Poussons vers l'éternel Il m'a aidé par l'éternel Et qui nous joignent Puissance et majesté L'éternel 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 Émerveillé par l'heure de tes mains Je veux t'aimer, te confier mon destin Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse En moi Alléluia Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse Seigneur, glorifiez ton nom Seigneur, car ton nom est grand Et digne de l'ouest Je veux glorifier ton nom Seigneur, glorifiez ton nom Seigneur, car ton nom est grand Et digne de l'ouest Je veux honorer Je veux honorer ton nom Seigneur, honorer ton nom Seigneur, car ton nom est grand Et digne de l'ouest Je veux honorer Je veux honorer ton nom Seigneur, honorer ton nom Seigneur, car ton nom est grand Et digne de l'ouest Je veux honorer ton nom Je veux honorer ton nom Je veux honorer ton nom Seigneur, louer ton nom Seigneur, car ton nom est grand et digne, te louer, je veux louer ton Saint-Nom, Seigneur, louer ton Saint-Nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne, te louer, je veux glorifier, je veux glorifier ton nom, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne, te louer, je veux glorifier, je veux glorifier ton nom, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne, te louer, je veux glorifier, 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 je veux Sous-titrage ST' 501 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 Hervé si tu veux bien t'approcher les deux Hervé et puis André si tu veux bien venir pour un distribution de scène voilà, merci donc Dieu oui est un Dieu tellement fort tellement grand, tellement puissant et nous parfois vu que nous nous considérons nous-mêmes comme le centre d'intérêt principal de notre vie, alors on se demande mais comment ça se fait que quand je prie Dieu ne me répond pas comment ça se fait que Dieu me laisse dans l'attente comment ça se fait que je souffre sur cette terre et on met les choses à l'envers parce qu'on considère être le centre d'intérêt principal, parce qu'on considère être le gentil de l'histoire, alors si Dieu ne répond pas c'est lui qui est méchant, c'est lui qui est en tort c'est sur lui qu'on rejette la faute mais n'oublions pas une chose Dieu est Dieu et nous ne sommes que des hommes et nous ne méritons rien Dieu ne nous doit jamais rien, comme si nous méritions quelque chose de la part de Dieu on va prendre cette histoire, quand Dieu répond à Job après toutes les souffrances Job était en droit d'accuser le Seigneur de quelque chose Job 38 verset 4 à 7 nous dit je t'interrogerai et tu m'instruiras où étais-tu quand je fondais la terre dis-le si tu as de l'intelligence qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ou qui a étendu sur elle le cordeau sur quoi ces bases sont-elles appuyées ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie et ils continuent comme ça tout le long du chapitre Dieu est Dieu c'est lui qui a créé les cieux la terre, nous-mêmes on ne respire que par la grâce de Dieu et parce que nous nous considérons comme le centre d'intérêt principal de notre vie alors des fois nous inversons les rôles prenons conscience que Dieu est le même Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament il n'y a pas deux dieux différents le Dieu qui foudroyait sur place celui qui n'était pas assez saint pour rentrer dans sa présence c'est le même Dieu que celui que nous adorons prenons conscience de la grandeur de Dieu de la sainteté de Dieu mais nous vivons une grâce qui est différente parce que Dieu a payé pour nous si tu crois que Dieu ne t'a rien donné j'ai envie de te dire mais tu te trompes il t'a déjà tout donné à toi de l'accepter seulement maintenant Dieu t'a donné le sang de Christ la grâce de Christ pour toi tous les jours accepte simplement que que Dieu a payé pour toi et tu vas prendre part à cette sainteté que Dieu donne et tu vas pouvoir t'approcher de lui découvrir qu'il veut non seulement être ton Dieu grand, fort, puissant mais également ton papa ce matin est-ce qu'on peut se lever et prendre conscience de cela pendant qu'un frère prie ? Dieu veut devenir ton père ce matin Amen Merci Seigneur entre Dieu encore pour ces instants béni notre Dieu encore merci pour ta sainte présence Seigneur entre Dieu encore pour ce sang également notre Dieu encore pour ce pain également entre Dieu nous rappelle tes souffrances entre Dieu mais ce pardon également puisque ce matin nous pouvons le célébrer chanter Jésus merci encore de nous renouveler à travers ces instants Seigneur et de fortifier ta maison ton église Seigneur Amen J'inviterai tous ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur dans leur cœur à prendre de la Sainte Seigne dignement Quand je contemple ta sainte terre et quand je contemple ta sainte terre et quand toutes les choses pallissent à ta lune Quand j'ai trouvé la joie près et quand je contemple ta sainte terre quand je m'enveloppe de ton amour et quand toutes les choses pallissent à ta lumière Oh je t'adore Oui, je t'adore Si je vis, Seigneur C'est pour t'adorer Oh, je t'adore Oui, je t'adore Si je vis, Seigneur C'est pour t'adorer Quand je contemple Ta sainteté Et quand je contemple Ta beauté Et quand toutes les choses Palisent à ta lumière Quand j'ai trouvé La joie belle de ton cœur Quand je m'enveloppe De ton amour Et quand toutes les choses Palisent à ta lumière Oh, je t'adore Oh, je t'adore Oui, je t'adore Si je vis, Seigneur C'est pour t'adorer Oh, je t'adore Oui, je t'adore Si je vis, Seigneur C'est pour t'adorer C'est pour t'adorer C'est la raison C'est la raison C'est pour laquelle je vis C'est la raison C'est la raison pour laquelle je vis pour t'adorer, mon Dieu. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Oh, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta gloire. On peut acclamer Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Merci, que le nom du Seigneur soit... Amen. Vous allez bien ? Pendant que je chantais, je me disais que je suis le plus grand menteur du monde, en fait. Parce que si je vivais tout ce que je chantais, ça serait mieux. Mais bon, Jésus fait grâce. Amen. Voilà, on avait à cœur avec Lucas et André, si tu veux bien venir André. On voudrait prier parce que c'est le dernier dimanche du club du dimanche pour les enfants. Et on voudrait prier pour tous les animateurs qui sont au club du dimanche. Est-ce que vous pouvez venir ? Tous ceux qui sont animateurs, qui s'occupent des enfants le dimanche, est-ce que vous pouvez venir pour qu'on prie pour vous ? Voilà, moi, j'ai vraiment à cœur chaque pôle de l'Église. Et ce pôle a quelque chose de particulier parce que je suis papa. Vous pouvez monter, hein ? Vous n'allez pas nous laisser tout seuls. Ah oui, montez, montez, venez. Venez, venez. Ne nous laissez pas tout seuls, c'est bien. Vous allez voir comment c'est bon et chaud ici. Présence de Dieu et tout. Et des lampes. Et des lampes. Voilà. Et je suis très honnête avec vous. Moi, je crois que l'éducation spirituelle et biblique de nos enfants passe déjà par les parents. On est d'accord. Vous êtes d'accord avec nous, ou pas ? Amen. Voilà, pour l'instant, on est d'accord. Mais quand même, moi, je sais qu'ils sont un bel outil de Dieu pour mon fils, pour les enfants de l'Église, parce que vous ne le savez pas, mais moi, je fais partie de ces enfants qui ont donné leur cœur à Jésus pendant des cours comme ça. C'est parce qu'un jour, des gens m'ont expliqué, des jeunes personnes, toutes jeunes comme ça, qu'ils m'ont expliqué que Jésus était vivant, qu'il était mort, ressuscité, et j'ai donné mon cœur à Jésus. Et pour moi, ils ont une place particulière dans l'Église. Alors voilà, on voudrait prier pour eux, parce que cette année, je pense, c'est bien déroulé. Mon fils est toujours vivant. Et les autres enfants aussi. Vous aussi, vous êtes toujours vivant. Et on va demander à la présence de Dieu sur eux, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que tous ces gens que vous voyez là, ils prêchent comme nous le dimanche matin. C'est ça que je voulais vous dire. C'est que Dieu utilise chaque personne à chaque endroit pour que son nom brille. Voilà, on va prier pour eux et on va surtout les encourager pour qu'ils reviennent l'année prochaine. Alléluia ! André, si tu veux prier, après Lucas, puis je finirai. Amen. Merci Seigneur. Ah, la vie, elle est faite de combats, mais on a le lieu de la victoire. Amen. Amen. Et c'est normal d'avoir des moments de découragement. Je crois que l'Église, elle sert à ça, à ce que nous soyons unis les uns les autres, que nous ayons un ministère d'encouragement. Amen. Quand un frère ou une sœur est dans la mouise, eh bien nous, on doit être là à côté en lui disant, pas en jugeant, en lui disant, écoute, le Seigneur est avec toi. Et ce matin, eh bien on va demander la bénédiction de Dieu sur toute cette équipe qui font un travail formidable. Vous pensez toujours qu'il n'y a que les pasteurs, mais non, c'est tout le monde. On est tous à plat travaillé pour le Seigneur. Amen. Et je veux les bénir au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint, Seigneur. Pardonne nos doutes, Seigneur. Seigneur, que nous apprenions à douter de nos doutes. Mais Seigneur, que jamais nous ne doutions de toi, parce que tu es le Dieu fidèle en toutes choses. Je te demande que ta bénédiction, Seigneur, soit sur mes frères, sur mes sœurs, Seigneur. Et que tout ce que les enfants entendront, Seigneur, ça leur reste non seulement dans la tête, mais dans le cœur, Seigneur. Et qu'un jour, ils te donnent leur vie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous avons choisi le bon chemin, Seigneur. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Sois loué, béni, adoré. Seigneur, tu entends ma prière en cet instant. Et toute l'Église avec moi dit Amen. Amen, Seigneur Jésus. Amen, Jésus. Merci encore, Seigneur Jésus, de bénir cette équipe, Seigneur, qui s'est donnée, Jésus, qui a donné de son temps, qui a donné peut-être aussi de ses moyens, qui ont donné, Seigneur Jésus, encore de l'enseignement aux enfants, Seigneur. Merci encore de les renouveler, de les encourager, de les bénir chacun, Seigneur, dans leur foyer. Seigneur Jésus, je te demande une bénédiction particulière, encore, Jésus, pour l'équipe, Seigneur Jésus, qui reste en place encore pour l'année prochaine. Merci, Seigneur, de les renouveler, de bénir, Seigneur, de donner, Seigneur, un nouveau souffle, Seigneur Jésus, de donner une nouvelle vision, encore, Seigneur, de ce que tu veux pour cette équipe. Seigneur Jésus, je te remercie pour chacun des enfants qui a pu bénéficier, Seigneur Jésus, encore de ce travail qui est fait. Merci, Seigneur, de les faire grandir, de leur permettre, Seigneur Jésus, d'avoir une réelle rencontre avec toi, Père. Nous prions, Jésus, encore, que cette jeune génération puisse, Seigneur, te rencontrer dès le plus jeune âge, Jésus. Enfin, Seigneur, que ce soit une génération de disciples qui se lèvent et non pas une génération d'enfants de chrétiens. Nous voulons une génération de disciples dans l'Église, Jésus. Merci, Seigneur, encore, Jésus, aussi, Seigneur, parce que nous savons, Jésus, encore, que cette équipe a des besoins, Seigneur Jésus. Et je te demande encore, Seigneur, de susciter des appels et des vocations, Jésus, pour travailler avec eux l'année prochaine et les années à venir, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, loué, adoré, Père. Amen. Amen. Merci encore pour l'onction que tu accordes, Jésus, à chacun d'entre eux, pour l'œuvre que tu as fait en eux, en même temps, de les utiliser pour que les enfants puissent entendre ton nom, Seigneur Jésus. Merci pour l'onction que tu continues de garder sur eux. Bénis-les, Seigneur, encore, et que ton nom soit béni. Amen. Gloire au Seigneur. Merci à vous. On peut les applaudir, je crois. Amen. Voilà. Alors, avant que je fasse les annonces, je vais laisser un peu la place à Andéric, aimerait vous faire, lui, une annonce. Vous aimez les miracles ? Il y a différentes formes de miracles. Il y a des moments dans les pensées, je me disais, quand je vois toutes les personnes qui, en période de Noël, pensent au Père Noël, et je me dis, personne ne leur parle de Jésus. Demandez à un jeune ce qu'est Noël. Mais il va dire, c'est là où il y a le Père Noël, mais c'est surtout, il y a des cadeaux. Et moi, j'ai envie de vous dire que j'ai prié pour ça, mais je ne suis pas le seul. On est certainement des centaines, des milliers à avoir prié pour que les gens sachent que le meilleur cadeau, c'est Jésus. Et on a eu le privilège et la grâce d'avoir LPG. Vous savez, moi, je suis franglais. Ah, c'est ça, LPG, Lucas. Ça veut dire quoi, LPG ? Prions Dieu. Prions Dieu. Vous vous en rappelez, cette merveilleuse chorale gospel qui est venue l'année dernière, non ? C'est ça, l'année dernière. Ça passe, comme le temps passe, comme je vieillis. Et vraiment, j'étais heureux de voir tout ce monde qui était ici. Tout le monde était content. Et j'avais demandé, comme j'ai quand même pas mal de contacts avec le monde des voyageurs, le monde des gitans, le monde des commerçants. Et il y en a qui sont venus et un jour, ils me disent, Dédé, tu penses que je pourrais les faire venir, les gospels ? Je l'écoute déjà. Je lui ai dit, écoute, on va voir ça. Et puis, j'ai téléphoné à Claude Écouest, celui qui s'en occupe. Et je lui ai dit, écoute, il y a quelqu'un qui va téléphoner de ma part. Et puis, voilà. Et puis, quand je l'ai revu, je lui ai dit, écoute, tu vois ça avec lui. Maintenant, voilà, j'ai donné les coordonnées. Et puis, c'est tout. Le temps a passé. Je peux vous dire que cette année, vous savez que le marché de Noël, il y a à peu près un million de personnes qui viennent dans le mois de décembre. Et l'autre jour, je revois cet ami que j'ai connu tout gosse. Et il me dit, tu sais, Dédé, ça y est, c'est conclu. Et puis, on fait venir le gospel, ils viennent au marché de Noël. Et vous savez où ? Oui, à Reims. Super vie de la cathédrale. Je peux vous dire que, donc, j'ai revu cette semaine cette personne. Ça va être formidable. Ce que j'aimerais, mes bien-aimés, c'est qu'au travers de ça, que les gens sachent qui est Jésus. Amen. Il y aura du monde. Je vous demande de prier. C'est le 8, le samedi 8 décembre. Ça se fera en trois. En principe, c'est comme ça que c'est prévu. Parce qu'il y a aussi le business pour les chalets de Noël. Il faut le comprendre. Ils payent à peu près 5 000 euros de location pour un mois. Donc, il faut qu'ils rentabilisent. Donc, il viendrait, il ferait un premier spectacle à 14 heures de 20 à 25 minutes. Il y aurait un arrêt de à peu près 2 heures. Il referait 25 minutes. Il ferait encore un arrêt d'une heure. Et en soirée, là, il ferait le spectacle, le complet. Je dis spectacle. Oui, c'est quelque part, c'est un spectacle pour Dieu, quoi. Et puis, ça permettrait pour eux. Je dis, mais pourquoi tu fais ça ? Elle me dit, parce que nous, on veut garder les gens. On veut qu'ils t'achètent. Non, mais c'est le business, on peut le comprendre. Mais je me dis, mais bien-aimé, vous vous rendez compte ? L'opportunité que Dieu nous donne de pouvoir parler de Jésus. On va parler, tout le monde va parler du Père Noël. Là, on va parler de Jésus. Et j'aimerais que vous mettiez ça dans la prière. Que vous le disiez autour de vous. Que vraiment, que cette journée soit une journée de bénédiction. Parce que les gens ont besoin de connaître Jésus. Demandez à un gamin, qu'est-ce que c'est pour lui, Père Noël ? Il ne va pas du tout vous parler de Jésus. Il va vous parler du Père Noël. Il va vous parler des cadeaux. Il va parler de le repas qu'il y aura, le repas de famille. Et je crois, mes bien-aimés, que c'est une occasion unique de dire autour de vous, bien écoutez, venez goûter ce... Et puis après, je laisserai le gospel, c'est eux qui... Dieu va les inspirer. Si Dieu a commencé une oeuvre, il va jusqu'au bout et il le fait parfaitement. Vous êtes heureux ? Et si on applaudissait le Seigneur ? Amen. Gloire au Seigneur. Merci André. Merci. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans cette soirée qu'il y avait eue, au milieu, il y a un appel pour donner son cœur à Jésus. Donc je vous invite vraiment, si vous ne savez pas comment... Vous n'êtes pas des spécialistes de l'évangélisation. Ça existe. On n'est pas tous faits pour choper quelqu'un comme ça, lui dire, Jésus est vivant, tout ça. Il y en a, il se gêne, il s'offusque. Donc du coup, là, c'est le moment. Vous avez juste à amener des copains et les autres feront le boulot pour vous. Il ne faut pas hésiter, non ? Vous êtes d'accord avec ça ? Vous êtes d'accord chaudement ? D'accord, ok. Voilà, je vais passer aux annonces. Ah, les annonces. Ah, alléluia. Alors, je vais essayer de faire vite. Alors, Summer Camp, est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes dans l'église ? Apparemment, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je suis jeune, en tout cas. Mais voilà, je ne suis pas invité, parce que je suis jeune dans l'esprit. Donc, Summer Camp, le week-end du 5 au 7 juillet 2019. Pourquoi on vous l'annonce ? Pour que vous puissiez prier pour les jeunes. Parce que dans ces centres d'intérêt, nous avons une seule chose, c'est qu'ils puissent déjà maturer dans la foi. Et deuxièmement, qu'ils puissent peut-être, certains, amener des amis qui, eux, auront la révélation de qui est Jésus-Christ vraiment. C'est des week-ends vraiment très forts. Spirituellement, il y a des combats qui se lèvent, n'oubliez pas. Quand on fait quelque chose pour Jésus, ça ne plaît pas à l'ennemi. Priez pour eux. Amen. Voilà, déplacement du pasteur Fred à Flinérache le dimanche 7 juillet. Priez pour moi. Déplacement du pasteur Fred, décidément, à Paris 13 le dimanche 18 août. Priez pour moi, pauvre pêcheur. Semaine de prière du lundi 26 au vendredi 30 août à 19h30 tous les soirs. Voilà, je pense que l'année scolaire recommencera et c'est une période propice à ce que nos enfants et des combats prions pour eux, pour leur direction scolaire, pour qu'ils soient des témoins là où ils sont dans les écoles. Amen. Voilà, ensuite, nous avons le déplacement du pasteur José chez le pasteur Wene Nioka en région parisienne le dimanche 25 août. Réunion Sentinelle le 31 août à 14h30. Est-ce qu'il y a des filles dans la salle ? Voilà, et bien continuez de prier pour les frères, n'hésitez pas. Et pour d'autres sujets, bien sûr. Déplacement du pasteur José et Sandra à Briançon. Du pasteur José et de Sandra. Parce que du pasteur José et Sandra, voilà, ils ne font qu'une seule chair, c'est sûr. Voilà, le week-end du 6, 7 et 8 septembre. Amen. La journée pastorale Fépef Réseau Nord aura lieu le samedi 14 septembre 2019 à Flynirache. Amen. Ça, ce sont les déplacements, un peu ce qui va se passer. Voilà, prier pour José, prier pour l'équipe qui sont maintenant les 2-3 pasteurs qui sont églises ressources. Nous avons Bruno Castelot, José, Viera Neves et Alain Moulin. Prier pour eux parce qu'ils sont attaqués. Prier pour eux pour que Dieu les accompagne. Parce que quand on veut unir le corps de Christ, il y a des combats. L'ennemi se lèvera toujours pour casser ce que l'œuvre fait pour Christ. Voilà. Moi, j'aimerais prier pour les... Ça, c'est fait. Les monos, c'est fait. Et j'aimerais prier pour tous ceux qui partent en vacances. Ça va être la période pour ceux qui veulent aller auprès de la mer, au frais, avec la brise marine. C'est pas chez nous, à Chalon, à Reims, c'est pas trop le cas. On va prier. Merci Seigneur. Bénis ceux qui sont, Seigneur, partis en vacances. Bénis-les, Seigneur. Donne-leur du repos, qu'ils soient physiques mais spirituels aussi, Seigneur. Accorde-leur un moment de fraîcheur dans leur temps pour ce qu'ils sont, Seigneur. Et là où ils sont, bénis-les, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je te remets aussi les offrandes, Seigneur. C'est toi qui fructifie, Seigneur, tout ce qui est donné pour que l'œuvre de Christ puisse continuer à avancer dans cette Église. Que ton nom soit béni. Amen. Gloire au Seigneur. Tout est dit, je crois. Ça va bien, Église de Reims ? Oui. Vous êtes réveillés ? Oui. Je vous jette un peu d'eau ? Non, je ne vais pas trop oser. Voilà. On a commencé une série qui était sur Les Églises. On a décidé de parler un peu de l'Apocalypse et de tirer enseignement de ces lettres qui sont dans l'Apocalypse. On avait commencé par l'Église de l'Odyssée. Vous vous rappelez ou pas ? Et qu'est-ce qu'on a retenu de cette Église, du coup, alors ? Ah, mince. Qu'est-ce qu'on retient de cette Église ? Qu'elle était persévérante. Ça me fait plaisir. Parce que d'habitude, on dit qu'elle avait oublié son premier amour. Vous vous rappelez ? Mais qu'elle avait quand même des qualités. Amen. Voilà. En tout cas, on retiendra de cette Église que c'était une Église vaillante qui travaillait beaucoup dans les œuvres et qui avait donné un conseil qui était intéressant qui avait dit « Souviens-toi de tes premières œuvres ». Et je vous avais dit par l'Esprit, c'est quelque chose qui m'était venu de l'Esprit, je voudrais le répéter, que si tu es perdu dans ce que tu vis, dans ta foi, reviens à ce que tu sais faire de mieux en Jésus-Christ. Si ta première envie était d'évangéliser, évangélise. Si ta première envie était d'aimer les gens de l'Église et de prendre soin d'eux, fais-le. Si tu es perdu dans ce que tu vis, reviens à ce que Dieu t'a donné de mieux, ton talent. Amen. Ensuite, il y a la deuxième Église. Et j'aimerais qu'on travaille sur l'Église de Smyrne. Celle-là, elle va être beaucoup moins drôle. Elle est très intéressante, mais moins drôle. Et c'est l'une des seules Églises à qui Jésus ne fait pas de reproches. Rappelez-vous que dans la première, il est dit « Ce que je te reproche, c'est que tu as oublié ton premier amour. Reviens à tes premières œuvres. Reviens à ce que tu étais. Reviens à ce que tu sais faire. Reviens à ce premier amour qui était pour toi celui qui te motivait. » Eh bien, on va voir que l'Église de Smyrne, le conseil que Jésus donne, il va donner que des conseils pour tenir ferme, mais il ne va faire aucun reproche. Et j'aimerais qu'à la fin de cette prédication, ce soit vous qui me répondiez « Pourquoi cette Église, on ne lui fait pas de reproches ? » Ça vous va ? Donc prenez vos stylos, notez. Il y aura une interrogation écrite à la fin. On va lire ensemble. Apocalypse 2, verset 8 à 11. Voilà, on va le lire ensemble. Et pour que j'essaye de lire mieux, je vais lire derrière moi, si ça vous va. « Écrit à l'ange de l'Église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » On parle de qui, là ? Amen. La suite. « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de dix jours. sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Ce n'est pas la fin. Parce que j'aime lire ça. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Amen. Voilà, la deuxième Église. Il n'y en reste plus que ? Cinq. Voilà, petit calcul mental. Il y a des maths sup' ici ou pas ? Non. J'aimerais juste vous expliquer qui était l'Église de Smyrne. Très simplement, l'Église de Smyrne, c'est une Église qui était réputée pour ses sciences. Et pour la capacité que cette Église avait, la ville de Smyrne était réputée pour ses sciences. Et au milieu de cette ville, il y avait l'Église de Smyrne. Et autour d'eux, il y avait beaucoup, 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 de très, très beaux mâtiments majestueux. C'était une ville magnifique. Et cette ville a été éprouvée à un point, si on traite un peu et qu'on gratte un peu derrière l'apôtre Jean, le disciple Jean, il y a eu un autre disciple qui s'est appelé Polycarpe et qui est mort là-bas et qui a été, comment on dit, torturé, tué là-bas. C'est dans les écrits. Et cette ville était une ville réputée pour sa médecine, etc. Donc ça vous donne un peu l'état d'esprit de comment fonctionnait cette ville. Elle était belle. Les gens qui étaient là-bas, c'est comme si on parlait à des Parisiens, si vous voulez. Quand on croise un Parisien, qu'on lui dit, tu veux où ? Il dit, je viens à Paris. Et on sent que Paris, c'est la capitale. On sent que c'est une belle ville. Et c'est vrai que Paris est réputée pour plein de choses. Smyrne, c'est un peu pareil. Les gens qui parlaient de cette ville en parlaient avec beaucoup d'orgueil, beaucoup de classes. Les Rémois disent que nous sommes la ville des... Sacres. Voilà. OK. Un peu d'histoire ne fait jamais de mal. Donc voilà. Et donc cette ville, dans cette ville, il y avait une église. Et quand on voit comment Jésus conseille et parle à cette église, ça nous intéresse, parce que c'est marrant que l'on mette en avant la première chose qui est le fait que celui qui est Jésus-Christ, c'est le premier et le dernier. Le commencement est ? L'alpha est ? Voilà. Jésus, on parle de lui comme ça partout dans la Bible. Et le fondement même de ce que nous sommes en Jésus-Christ, c'est bien le fait de croire à la résurrection de Jésus. Oula. Est-ce que vous croyez en la résurrection de Jésus ? Oui. Moi, le tombeau, il s'est ouvert après. La pierre s'est brisée, il est sorti, il a été sauvé. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec ça ? Oui. Vraiment. Donc, pourquoi souvent on remet en doute notre propre résurrection à nous ? Souvent, on remet en doute notre propre résurrection. Est-ce que tu crois en ta propre résurrection ? Tu vas ressusciter un jour ou pas ? Je sens des doutes là, je sens des interrogations. C'est le fondement même de ta foi, frère, sœur. Église de Reims, écoutez ce que je vais vous dire. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga si tu n'es pas sûr de ta propre résurrection. Ta propre résurrection, celle qui est un jour que Jésus viendra te chercher, est-ce qu'il viendra te chercher ou pas ? Je vais vous expliquer quelque chose. Nous avons, nous nous évertuons, nous qui sommes, allez, on va appeler ça serviteurs de Dieu, à une seule chose dans l'Église. Dans l'Église, pardon. Je commence à avoir l'accent portugais. C'est que l'Église n'est pas un nombre incommensurable de personnes. La seule chose qui nous motive dans la prédication, c'est que si Jésus revienne, cette Église soit vide et que tout le monde parte auprès de Jésus-Christ. C'est pour ça que cette Église, nous considérons que nous devons former des disciples et pas des bébés spirituels. Ça ne nous intéresse pas. S'il faut soutenir, on soutiendra. S'il faut porter, on portera les gens. Mais notre objectif sera toujours que les gens prennent ce que Jésus-Christ veut leur donner. Et la vraie question que tu dois avoir dans ton cœur, c'est est-ce que oui ou non, je suis conscient que demain, je vivrai ma résurrection ? Je sens que c'est... Vous savez, cet aspect est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut croire. Jésus est ressuscité, oui ou non ? Jésus est vivant, il est là aujourd'hui ou pas ? Amen. Il nous a bien dit qu'il viendrait nous chercher. Tout à l'heure, on verra que c'est marqué qu'il y aura une tribulation de dix jours. Un jour est comme mille ans pour Jésus-Christ. Alors si on calcule mille ans un jour, dix jours, je retiens deux, je mets deux, je divise par dix, ça fait dix mille ans. Bon, ça va. Ce sera nos petits, 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 petits enfants qui vont peut-être, je ne sais pas, vous faites vos calculs. Moi, ce que je peux vous dire, c'est une seule chose. Ce que je veux tirer de cet enseignement, de cette lettre que Jésus nous donne pour nous. Pourquoi elle est écrite ? Elle est écrite parce qu'elle nous parle à notre Église. Le vrai problème que l'on a aujourd'hui, c'est le fait de mettre en doute le fait que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés pas parce que nous prêchons bien, pas parce que nous prions longtemps, pas parce que nous travaillons dans l'Église, mais nous sommes sauvés par grâce. Parce que Jésus-Christ, c'est celui qui a porté nos fautes, qui est mort et qui est ressuscité pour qu'aujourd'hui, tu sois sauvé. Pour qu'aujourd'hui, Jésus-Christ soit dans ta vie une lumière. Le fait d'avoir cette espérance d'être sauvé amène quelque chose que nous avons oublié dans les Églises. C'est la crainte de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est complète. À un moment donné, il y a un passage, je ne l'ai pas écrit, mais je vais juste vous le donner et vous aurez l'occasion d'aller le chercher si vous voulez. Jésus parle à un moment donné, il dit les moitié, je les vomirais de ma bouche. Les tièdes, pardon. Oui, c'est ça, les tièdes. Merci. Vous voyez, vous suivez, c'est bien. Les tièdes, je les vomirais de ma bouche. Parce qu'à un moment donné, il est bien écrit que soit tu es chaud, soit tu es bouillant. Merci, vous suivez. Je fais exprès depuis tout à l'heure, c'est parce que je sais que vous vous endormez avec la chaleur. C'est volontaire, je fais exprès. Sachez une chose, c'est qu'on ne peut pas être ou tout l'un ou tout l'autre, on ne peut pas être à moitié. On ne peut pas être à moitié en Jésus. Est-ce que tu es à moitié investi dans l'amour que tu as pour ta femme ? Est-ce que tu es investi complètement dans l'amour que tu as pour ta femme, pour tes enfants ? Est-ce que tu es investi complètement dans l'amour que tu as pour Dieu ? Alors dans l'amour, il y a la crainte. Le seul problème, c'est quand on revient à ce problème de notre propre résurrection, parce qu'un jour, Jésus viendra nous chercher. Mais pour ça, nous avons une marche à avoir. Et cette marche, elle est conditionnée par quoi ? Par une conviction qu'il viendra nous chercher. C'est un cercle fermé. Et comme on veut lui plaire, on veut ressembler à ce que Dieu nous appelle à être, c'est-à-dire des disciples de Christ avec tous les fruits de l'Esprit. Est-ce que nous pratiquons les fruits de l'Esprit ? Est-ce que nous les prions ? Est-ce que nous les demandons à Dieu ? Dans le passage, à un moment donné, il est parlé, je vais le relire rapidement, je connais tes œuvres et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et la colonie de là-bas, nan, 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 nan. Il dira, sois fidèle jusqu'à la mort. Vous savez, on parlait de notion de fidélité avec le pasteur José la semaine dernière. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est pas en t'investissant deux minutes dans un truc que tu montres que t'es fidèle à Dieu. C'est pas parce que t'as prié deux fois chez toi que t'es fidèle à Dieu. Vous savez comment on reconnaît quelqu'un de fidèle ? Comment on reconnaît quelqu'un de fidèle en Christ ? C'est intéressant. À sa constance ? Ouais, je... On le saura qu'à la fin. Souvent, je regardais des gens pointer d'autre du doigt. Lui, il est fidèle, lui, il n'est pas fidèle. Lui, il n'a pas une vie très sanctifiée. On aime bien ça. Là, pour le coup, on ne se regarde pas souvent, on regarde les autres. Mais on ne le saura qu'à la fin. Jésus dira, trouverai-je encore la foi sur cette terre quand je reviendrai ? Mais le seul mot qui sera impactant, c'est la fidélité. La fidélité du cœur. La fidélité de ce que nous sommes en Christ. Et cette fidèle, elle doit être générée par le fait qu'un jour, Jésus vient me rechercher. Cette assurance, c'est celle-là qui est forte en nous. C'est celle-là qui me donne ma joie à moi. Moi, le seul truc que Dieu m'a donné, un truc de dingue, j'étais jeune, j'étais dans la foi. Quand Jésus est venu dans ma vie, il m'a donné un truc qui n'est plus jamais parti. C'est le fait de me réjouir de savoir qu'un jour, je serai auprès de lui. Alors du coup, je suis tout le temps joyeux. C'est ça qui est mon light motif, moi. C'est ça qui me donne envie de rire, de plaisanter, d'embêter les gens, d'être toujours auprès d'eux. Mais de leur communiquer le fait que ce qu'il y a en ce moment, il y aura une fin, frère. Ma sœur, tu es peut-être dans des combats en ce moment, mais ça s'arrêtera à un moment. Jésus nous amène à vivre des choses. Vous êtes tous construits, nous sommes tous construits en Jésus-Christ pour une seule chose, briller pour lui. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors du coup, je vais reposer la question, je la reposerai plusieurs fois. Pourquoi il n'y a pas de reproche à cette église ? On va le voir à la fin. La qualité de l'église de Smyrne, il y en avait plein. C'est que c'était une église qui supporte les tribulations. C'est marqué qu'elle va supporter les tribulations, que des chrétiens seront jetés en prison. Suis-je prêt à être jeté en prison pour Jésus-Christ ? Là réside tout parce que quand je me lève le matin, je vais essayer de faire un parallèle qui peut correspondre. Et tous les jours de la semaine, je vais travailler. C'est bien pour qu'à la fin, je touche un. Mais jusqu'au 31 du mois, je ne vois pas les pépettes. Vous non plus ? Oui ou non ? Donc c'est une foi qui est naturelle. Et on dit toujours « Toute peine mérite salaire. J'ai travaillé, tout travail, pareil, tout travail mérite salaire. Mais on est bien d'accord que si on arrive à la fin et qu'on ne nous paye pas, qu'est-ce qui se passe ? Mais en Jésus-Christ, c'est pareil. Ce qui nous motive à nous lever tous les jours, c'est bien qu'un jour, Jésus vient nous rechercher ou c'est parce que Jésus va nous donner quelque chose. Tu travailles pourquoi avec Jésus ? Pourquoi tu es là ce matin ? Pour qu'il te donne un bonbon ? Pour qu'il te donne un truc qui va te faire du bien cette semaine ? Ou parce que tu sais que tu réjouis son cœur quand tu es là ? Parce que tu l'adores ? Et parce que ton seul désir, c'est de le rencontrer ? On l'a chanté, le dernier chant. On le dit dans le chant. C'est pour ça que je plaisantais quand je disais « Je suis quand même un beau menteur » parce que si je vivais tout ce que je chantais, ce serait un truc de fou. Mais quand même, l'église de Smyrne est une église qui nous montre qu'elle va tenir durant les tribulations. Jésus dira d'elle qu'elle va être forte, qu'elle va être amenée à vivre des choses difficiles. Au sein de cette église, et là on va prendre un bon quart d'heure pour parler de ça, il va y avoir des épreuves incroyables. L'église de Smyrne doit supporter les calomnies. Parce qu'une église dans laquelle il y a de l'épreuve, elle est éprouvée. Je ne parle pas de chacun d'entre vous là. Je parle de l'église de Reims par exemple. Comme l'église de Smyrne, elle est éprouvée. Si elle est éprouvée, c'est parce qu'elle dérange qui ? Donc moi je vais vous dire un truc qui est une vérité biblique. S'il y a une église où il ne se passe rien et tout va bien, il faut se poser beaucoup de questions. Mais des vraies questions. Parce que s'il ne se passe rien, ça veut dire qu'on ne dérange personne. Et si on ne dérange personne, je doute de ce qui se passe dans l'église en fait. Je suis désolé, c'est une réalité extérieure. c'est une réalité de la parole de Dieu. Elle dit bien que l'église qui est éprouvée là, elle est éprouvée parce qu'elle va déranger. Elle va déranger une synagogue qui est celle de Satan. Alors j'aimerais vous lire. Dans ce qui va suivre, j'aimerais que vous me preniez pas parce que s'il y a ne serait-ce que quelques peu de chrétiens qui sont ici légèrement antisémites sur les bords, j'aimerais vous freiner tout de suite. Jésus-Christ était juif. Voilà, je veux le répéter quand même. Et ce passage nous montre qu'effectivement, partout, il y a des gens qui oeuvrent pour Jésus-Christ dans le monde chrétien et dans le monde chrétien, il y a aussi des gens qui oeuvrent pour le diable. Qui sont déguisés en loups. Qui sont peut-être parmi nous dans les églises, mais qui ne sont pas là pour faire du bien. Les calomniateurs, les critiqueurs. Vous savez, moi, s'il y a un truc duquel j'ai peur, c'est la critique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être, il y a quelques temps, j'avais fait une prédication un peu spéciale sur la... C'était un mardi, on me dit, j'ai prêché sur la critique. Alors, à partir de quand on est critiqueur ? Calomniateur. À partir du moment où on n'est pas concerné par le problème et à partir du moment où on ne sera pas la personne qui pourrait résoudre le problème. Quand vous commencez à parler, si vous n'êtes pas dedans et que vous ne pouvez pas être un outil pour, vous êtes en train de faire du mal à l'église. Ça va comme ça ? Je vous le dis. Et ça, c'est la chose la plus terrible qui puisse exister dans les églises. Et souvent, les chaises se vident dans les églises à cause de ça. Parce que notre serviteur, qui est André, qui disait tout à l'heure, plutôt que des ministères de découragement, il vaut mieux être des ministères d'encouragement. Il faut aimer et pas critiquer. Et le problème, c'est que la parole de Dieu nous parle de ceux qui sont des calomniateurs. Ce ne sont pas ces gens qui viennent pour faire du bien, ce n'est pas vrai. Ces gens qui critiquent sont des gens qui font du mal avant la l'ouvre de Dieu. Mais ça n'existe pas. Il n'y en a pas dans nos églises. Ça y est, la Bible nous dit que s'il y a un problème, tu as un problème avec un frère ou une sœur, eh bien, lève-toi, va et parle-lui. S'il ne comprend pas, pourquoi pas appelle un ou deux anciens ? Alors, pas un ou deux compains qui diront comme toi. Parce que souvent, ils disent, attends, je vais appeler deux chrétiens qui pensent comme moi. C'est ça, c'est dans la tête. On va chercher ceux, toi, tu as appelé, lui, il n'est pas d'accord, lui, il n'est pas d'accord. Attends, il dit comme moi, le tien, viens avec moi. Tu as vu, lui, il dit pareil, j'ai raison. Ce n'est pas comme ça. La parole de Dieu nous appelle à être très attentifs. Prenez garde, s'il vous plaît, prenez garde à la critique et à la calomnie. De l'intérieur comme de l'extérieur, mais de l'extérieur, ça arrivera. Les gens de l'extérieur nous critiquent. Les gens de l'extérieur nous attaquent. Alors, on essaye de montrer au travers de la culturelle qui est dans l'église, par exemple, aux gens de l'extérieur comme aux chrétiens de la culturelle qui sont à l'intérieur que nous sommes des gens raisonnés qui aimant juste le Seigneur. Mais si tu as la lumière, tu n'as pas de ténèbres. Donc la lumière, elle dérange. Et comme elle dérange, on critique. Et ça, cet état d'esprit, l'église de Smyr n'a bien compris que c'était dangereux. mais elle l'accepte de l'extérieur. L'église l'accepte d'être attaquée parce qu'elle a compris que si elle est critiquée et qu'elle est attaquée, c'est parce qu'elle dérange quelqu'un. Vous savez, il y a quelques années, j'étais dans l'église, déjà, j'étais jeune et j'ai été spectateur plus que... J'étais jeune, je devais être adolescent et il y a eu tout un livre parlementaire qui est sorti. On avait... Pour les anciens qui sont ici, on avait fait des livres des sectes, on avait nommé des églises sectaires, on avait mis des gens dans des cases. Et déjà là, moi qui étais spectateurs et jeunes, je vais être très honnête avec vous, comme j'étais spectateur, je regardais les anciens et puis je me disais qu'est-ce qui se passe ? Il y avait comme des scissions. Vous savez, il y avait déjà des gens qui ne venaient plus trop à l'église. Dès que ça commençait à être dans le journal, dès qu'on commence à être éprouvé, à vous montrer du doigt comme ça, j'ai vu, il y avait comme un projecteur sur l'église en disant attends, ça c'est des gens sectaires et tout, pof, il y a comme une scission, il y a des gens qui ne sont plus venus à l'église. Dès qu'on les a mis sous le joug d'un peu de combat ou d'un peu d'attaque ou d'un peu de calomnie, les gens, on a vu leur nature profonde. Alors, je ne crois pas qu'il y ait des gens ici qui aient connu la guerre mais c'est pareil, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, on a vu que ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre et puis ceux qui ne se prononçaient pas. mais généralement, ceux qui ne se prononçaient pas c'était plutôt des collabos quand même. Parce que quand tu es pour, tu lèves le point, quand tu es contre, tu lèves le point mais quand tu es entre deux, on ne sait pas trop. Mais à un moment donné, l'église de Smyrne nous montre et ce que Jésus dit à l'église de Smyrne, c'est de rester fidèles. Restons fidèles jusqu'à la fin pour Jésus-Christ. Frères et sœurs, si vous avez entendu des choses, si vous avez entendu des collègues, si vous avez entendu des amis, des voisins, des cousins, des oncles, des tantes, vous critiquez, je suis désolé de vous le dire mais ce n'est pas fini. Nous serons éprouvés, calomniés, critiqués, jugés, mis de côté, mis à part. Moi, je n'ai pas honte de dire que je suis hétérosexuel et je le... Je n'ai pas honte de le dire mais je sais qui je suis en Jésus. Après, voilà, peut-être que demain, je suis comme tout le monde. Peut-être que je suis humain. Ce n'est pas parce qu'on est soi-disant serviteur de Dieu qu'on est mieux que les autres. Qu'est-ce qu'il ne me dit pas que demain, moi-même, je ne serai pas quelqu'un qui baissera la tête et qui aurait peur ? Pierre l'a bien fait. Et pourtant, il a été formé par Jésus. Les serviteurs de Dieu ne sont pas mieux que les autres, vous savez. Pas mieux. On est pareil. Mais on sait ce que Dieu attend de nous. Et je sais que vous aussi, vous savez ce que Jésus attend de vous. Il attend que nous soyons fidèles jusqu'à la fin. Amen. Romain 2, 28 à 29, il est dit ceci. C'est pour parler des fameuses synagogues de Satan. C'est un peu spécial, quand même. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Amen. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Tu veux être fidèle ? Alors arrête de créer des règles et des lois. Vis l'esprit de Dieu. Ceux qui tiendront jusqu'à la fin, c'est ceux qui auront décidé de suivre Jésus-Christ de cœur. Vous pouvez aller voir la sœur, je ne vais pas donner de prénom parce que des fois, après, il y en a qui... Vous pouvez aller voir n'importe quelle sœur et lui expliquer que la hauteur de sa jupe est définie par rapport à des règles de 613 lois de Lévitique. Oui ? Regardez dans Lévitique, lisez les lois. J'ai lu les lois juives, les règles. Lisez les règles. C'est intéressant de regarder l'Ancien Testament pour se mettre des choses comme ça à cœur et comprendre. Mais si Jésus est venu, c'est bien parce qu'ils n'arrivaient plus à tenir les lois, les juifs. Ils n'étaient plus capables. Il fallait que Jésus vienne et sauver par grâce. Parce que ce qui nous sauve et ce qui nous permet de suivre ce que Jésus veut dans notre vie, c'est bien son amour, son esprit qui nous accompagne tous les jours pour que nous puissions vivre des choses de plein cœur et pas des règles. Plus tu crées des règles dans ta vie chrétienne, plus tu t'écartes de Jésus-Christ. Vis les choses par cœur, par amour. Tous ceux qui t'ont expliqué que c'est la longueur des cheveux, que c'est la longueur des jupes, que c'est parce que tu ne mets pas de maquillage et que tu ressembles à un truc avec une barre de poils comme ça, que pour les hommes... Moi, j'ai connu des gens qui m'expliquaient que quand je venais donner mon témoignage les bras nus, j'étais en train de pécher contre Dieu. J'ai des gens qui m'ont dit ça, moi. Alors, il faisait 34 degrés, on mettait des vestes jusqu'au cou, puis quand on venait prêcher, on coulait. C'est pour Jésus, ah ! Non, mais c'est... Mais... Je n'ai pas prié ce matin. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? C'est intéressant, ça. Je n'ai pas prié ce matin, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Je vais vous dire... Je vous confesse quelque chose. Hier, depuis le matin, je n'avais pas envie de prier. Depuis le matin. Et puis, je n'avais pas envie de prêcher aujourd'hui. Depuis le matin. Je vais être vrai, comme ça. Je n'avais pas envie. Je n'avais pas envie. J'avais envie de me barrer dans le nord, là, où il y a la mer, et puis emmener mon fils et puis aller me baigner tout le week-end. Je vous le dis, je suis très sincère avec vous. Et puis, le Saint-Esprit me parle, il me dit, oui, mais moi, je t'ai appelé à faire des choses. Oui, mais je dis, moi, je n'aime pas faire ça. Je préfère être dans l'église, aimer les gens, m'occuper des gens, rire, faire l'andouille, ça, c'est pas de problème. Mais prêcher, c'est un combat tellement grand. Et puis, au fur et à mesure de la journée, ce combat, il s'est élevé et j'avais décidé de ne pas m'occuper de ma prédication. Elle était à peu près prête, mais... Et puis, en milieu d'après-midi, j'entends toc, toc, toc. Et vous savez que dans l'église, il existe des garde-fous spirituels. Ce garde-fous, hier, s'est appelé André. Il est passé chez moi. Le Saint-Esprit l'avait conduit. Il ne le sait pas, il le sait ce matin. Il est venu, il m'a encouragé, il m'a... Et vous voyez, quand je vois des anciens comme ça, des pasteurs qui sont dans le transfert de l'Esprit de Dieu, qui sont là pour donner l'Esprit de Dieu. Quand il est reparti, je me suis mis à prier. J'étais regonflé. Et il ne le sait pas, il le sait ce matin, mais le Saint-Esprit l'avait conduit pour m'encourager, pour être conduit. Vous savez, chaque jour que Dieu fait, on a tous des combats, tous des faiblesses, tous des doutes, parce que des fois, on monte, et quand on a fini de prêcher, les gens, ils nous regardent comme si on était des gens parfaits. Eh ben non. Eh ben non. Ben non. Mais j'ai la grâce de Jésus. Et je veux lui rester fidèle parce que je l'aime, parce que je veux le voir quand il va revenir. Je veux vivre la parouse. Voilà. Je viens d'étaler le seul mot biblique que je connais. L'ascension, c'est quoi ? L'ascension. C'est Jésus qui monte au ciel. La parouse, c'est quand Jésus reviendra nous chercher. En fait, c'est l'acte au moment où Jésus descend. Alors, moi, j'ai une définition de ça. C'est que je pense que c'est marqué qu'il viendra vers nous. Quand quelqu'un vient vers nous, c'est que moi aussi, je suis allant vers lui. Vous êtes d'accord avec ça ? Sinon, il viendra. Et donc, en fait, je crois qu'on se rejoindra ensemble. Et je partirai de chair et je prendrai mon super corps d'esprit pour rejoindre Jésus. Ça, c'est la parouse. D'accord ? Comme ça, demain, vous pourrez, ceux qui, les maris ne sont pas là pour lui dire, alors du coup, voilà. C'est intéressant. C'est bien de le savoir. Voilà. Maintenant qu'on le sait, tout le monde s'en fiche et puis on ne leur tiendra pas. Mais bon, voilà. Mais c'est la parouse. C'est quand Jésus reviendra nous chercher. C'est le moment où Jésus revient. D'accord ? Et ça, c'est intéressant pour une chose. C'est que moi, je veux vivre ce moment. Alors, l'église de Smyrne, il est écrit, bien sûr, que les tribulations se feront et qu'il y aura une durée de dix jours. Ça veut bien dire que cette tribulation, et je l'ai dit tout à l'heure, je te le redis, mon frère, ma sœur, tout ce que tu vis, ça a toujours un début et une fin. Peut-être que tu es dans le découragement, peut-être que tu vis des choses difficiles au travers de tes enfants, tes petits-enfants. Peut-être qu'en ce moment, ton gosse, il n'est pas Jésus. Peut-être que ta femme n'est pas là parce qu'elle ne veut plus entendre parler de Christ pour tout type de raison. C'est de ta faute, c'est de la faute de l'autre, c'est... Mais ce n'est que pour un temps. Parce que Jésus est celui qui sait tout de chacun d'entre nous. Amen ? Il y a un passage que je n'ai pas lu mais que j'aimerais lire. Jésus sait toute chose de chacun d'entre nous. On va lire Tite 1, verset 1 à 10. J'aimerais le lire parce que j'aimerais que ce soit quelque chose d'un encouragement pour vous. Je crois que la parole de Dieu est nécessaire pour ça, pour nous édifier, nous encourager. Je vous l'avais donné, le verset, les gars ? Ouais, c'est bon ? Vous pouvez... Super. C'est Paul qui parle. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle promise dès le plus ancien temps par le Dieu qui ne ment point. Amen. et qui a manifesté sa parole en son temps pour la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur, à Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville et s'ils trouvent quelques hommes irréprochables maris d'une seule femme ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu qu'il ne soit ni arrogant ni colère ni à donner au vin ni violent ni porter à tes gains tes honnêtes voilà, excusez-moi mais qu'il soit hospitalier ami des gens de bien moderne juste saint tempéré modéré pardon pas moderne modéré attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs et le dernier verset il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles devins discoureurs et de séducteurs on s'arrêtera là auquel il faut fermer la bouche Amen je voulais vous parler de ce verset parce que peut-être que dans ce que j'ai lu il y a peut-être des choses où on se reconnaît et il y a des choses où on sait que Dieu nous a guéris de ça alors utilisez ce que Dieu vous a donné de mieux pour pouvoir être des gens qui annoncent la parole de Dieu et annoncent Jésus Christ comme celui qui va venir nous chercher vous savez l'assurance du salut quand on a 20 ans on s'en manque un peu parler à quelqu'un qui a 60 ans 65 ans il commence déjà à réfléchir et à se dire mais souvent on dit on est plus proche de la fin que du début quand on arrive à un certain âge et c'est marrant ces gens ont beaucoup plus de réflexion de réflexion sur ce qu'ils ont été toute leur vie sur ce qu'ils auraient pu faire de mieux alors celui qui a raté beaucoup de choses va être aigri celui qui a un sentiment d'avoir donné beaucoup il sera un peu plus dans le truc de dire j'aurais fait ce que j'ai pu mais ce qui compte c'est d'avoir donné et annoncé Jésus Christ et ça ça appartient à n'importe quel âge amène et là j'aimerais finir la prédication il nous reste 15 minutes sur les encouragements de ce passage je vous repose une deuxième fois la question pourquoi Jésus Christ ne fait pas de reproche à cette église après vous pourrez nous le dire à la fin les encouragements Jésus Christ dira ne crains pas ce que tu vas souffrir ne crains pas ce que tu vas souffrir parce que Jésus nous dira je suis avec toi chaque jour ne crains pas n'aie pas d'inquiétude ni de doute parce que si tu as l'assurance du salut tu as l'assurance aussi qu'il est avec toi tous les jours de ta vie et effectivement on vit des combats effectivement on a des difficultés effectivement il y a des choses difficiles on serait tellement heureux de ne pas avoir de combat très bien mais je vais vous donner un terme chrétien c'est pour l'édification de notre foi à chaque fois que j'ai été bien dans ma vie c'est marrant systématiquement quand j'ai des temps de calme je prie moins je lis moins ma bible je pense que Jésus il a compris avec moi donc du coup il me donne des combats tout le temps c'est marrant c'est un peu pareil dans le boulot il y a des fois j'ai eu des périodes alors nous on a une expression dans l'automobile qui va avec moi j'ai eu l'occasion de faire un peu de pilotage automobile et il y a une expression qui existe dans le monde automobile quand on conduit un peu sportivement c'est on roule ensemble on meurt ensemble pilote pour la vie c'est une expression elle n'est pas terrible c'est une expression je crois qu'elle elle adhérerait mieux à un chrétien on vit pour Jésus Christ ensemble alors on mourra pour Jésus Christ ensemble chrétien pour la vie amen amen on est ensemble si ça peut être le plus tard possible mais c'est intéressant je voudrais vous encourager vous encourager à avoir les yeux grands ouverts sur ce qui va venir c'est pour ça que j'avais Saint-Esprit m'a mis à coeur de parler des lettres parce que parce que on prend pas assez garde de ce qui se passe à l'extérieur faites attention à ce qui est en train de se passer avec la loi de 1905 l'état est en train de travailler dessus vérifier ce qui se dit regarder ce qui se dit c'est pas encore complètement fait mais vous savez que les lois elles passent toujours à 3h du matin quand vous dormez bien vous savez pas dans le monde des ténèbres ce qui se passe et c'est souvent la nuit souvent la nuit que les choses sont votées souvent la nuit qu'il y a des choses qui se passent ce qu'on peut pas reprocher à nos ministres par contre d'être là-haut à 2h du matin en train de voter des lois ils bossent mais par contre c'est marrant que ça se passe encore pendant les ténèbres prier prier pour être prêt pour que quand les choses se passent nous soyons fermes dans la foi en Jésus Christ Amen il y a des promesses plus générales soit fidèle jusqu'à la mort on peut lire Matthieu 28 Matthieu 28 à 31 et celui-là je l'aime bien alors la fin du verset peut-être que ça a été plus vite pour certains que pour d'autres mais on va le voir ensemble ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne ne vendons pas deux passereaux pour un sou cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre père et même les cheveux de votre tête sont tous comptés tous comptés ne craignez donc point vous valez plus que beaucoup de passereaux Amen alors je disais qu'effectivement les cheveux de nos têtes sont comptés ça a été peut-être plus vite pour certains que pour d'autres je rigole pas parce que ça défraîchit gentiment chez moi aussi mais quelle chose extraordinaire de savoir que Jésus Christ connaît même le moindre de nos cheveux sur notre tête ça veut dire qu'il connaît tout de nous tout tout de nous et je crois qu'il nous invite à être fidèles il nous montre cet intérêt pour que nous soyons fidèles parce que c'est impérément c'est important d'être clair avec Dieu la promesse que Dieu nous donne elle nous la donne aussi au travers du fait qu'il nous donnera la couronne de la vie Amen qui en veut de cette couronne moi je la veux cent fois mille fois bien sûr que cette promesse elle est conditionnelle elle est conditionnelle au fait de rester fidèle elle est conditionnelle au fait de rester fidèle à Dieu et c'est marqué que celui qui souffre pour Jésus n'aura pas à souffrir de cette deuxième mort parce que cette deuxième mort celle de la résurrection celle où il viendra nous chercher est la plus excellente la vraie question ce matin qui est d'ordre pour moi essentiel dans ce que Smyrne a vécu c'est que eux ils ont compris leur propre résurrection c'est quelque chose qu'ils ont compris ça veut dire que du coup tout ce qui se passe toutes les tribulations tous les combats toutes les choses qu'ils vont vivre n'a peu d'importance ce qui les intéresse c'est que Jésus revienne et du coup je vous répète que ce leitmotiv nous amène à une deuxième chose c'est avoir la crainte de Dieu mais la crainte de Dieu jusqu'où jusque quand la crainte de Dieu c'est celle qui t'alerte avant de commencer à cliquer sur le bouton X et d'ouvrir ton ordinateur pour voir des choses sur internet qui ne sont pas la gloire de Dieu la crainte de Dieu c'est d'être avec un frère ou une sœur et qu'elle commence à dire du mal d'un autre frère et d'une autre sœur et de lui dire mais je pense qu'on n'est pas en train de se faire du bien parce qu'il y a moyen de dire à quelqu'un que ce n'est pas terrible ce qu'il est en train de faire avec beaucoup d'amour on n'est pas obligé de lui rentrer dans la tronche comme dirait l'autre on peut aussi lui dire je crois qu'on n'est pas en train de se faire du bien la crainte de Dieu c'est d'avoir cette simple crainte de se présenter devant lui avec un peu d'humilité aussi de temps en temps souvent on prie avec beaucoup de paroles de vainqueur de guerrier et souvent on oublie que c'est lui le premier guerrier c'est lui qui est devant nous c'est lui qui est tout qui est l'alpha l'oméga moi j'ai toujours cette crainte de croire que je pourrais un jour être mieux que dans certains domaines que d'autres j'ai toujours peur de ça parce que ça voudrait dire que l'orgueil sera bien en place vous savez la crainte de Dieu c'est aussi décider de vivre sa propre foi que celle de ses parents décider de vivre l'amour de Dieu plus que tout ce qui peut se passer dans une église parce que du coup ce qui se passe dans une église peut nous impacter l'église de Smyrne est une église superbe parce que je pense que c'était une église où quand il y avait le moindre problème entre un frère et une sœur comme ils étaient plus occupés à se battre contre les dominations les calomnies ils s'arrangeaient pour que les affaires se règlent vite dans l'église s'il y avait un combat avec l'un ou avec l'autre un discours un dialogue une souffrance ou ouais il y a tel frère il m'a dit un truc alors ça ça passe pas puis après tu discutes avec le frère ou la sœur et puis au fur et à mesure il t'explique il t'explique il t'explique tu dis mais t'as été la voir pour lui parler ah bah non pourquoi ah parce que si j'ai mais là t'es en train de nourrir un truc qui je suis désolé mais moi je suis pas convaincu que quelqu'un qui est dans cet état là il est à 100% dans la prière c'est pas vrai pardonnez moi ou alors je vais vous dire un truc qui va pas vous plaire je ferais partie de ces beaux hypocrites si je me mettais devant Dieu alors que j'ai du ressentiment envers quelqu'un parce que c'est biblique faut aller voir la personne faut lui dire écoute voilà je sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'appuie là dessus mais je vais vraiment voilà vous parler de ça ce matin c'est important parce que parce que quand Jésus revient ce qu'il veut c'est voir une église unie bien sûr que on peut pas tous partir en vacances ensemble il est bien d'accord chacun a ses méthodes chacun a son caractère son tempérament alors si on s'est reproché à l'autre qui parle pas assez à un tel ou assez à une telle ou on va lui dire à lui regarde il est sorti avec la soeur qu'est-ce qu'ils vont faire mais qu'est-ce que ça peut te faire ce qu'ils vont faire c'est ta vie c'est pas ta vie c'est la leur et c'est eux qui répondront de leur âme à Jésus Christ Amen voilà alors les défenseurs des âmes des autres c'est fini on s'occupe de notre âme mais c'est intéressant ce que Lucas nous a amené tout à l'heure c'est parlant c'est important la critique la calomnie ne doit pas régir notre vie c'est la sainte crainte de Dieu et le fait d'attendre le retour de Jésus de vouloir le voir moi je veux le voir Amen ah comment ça s'appelle quand Jésus revient voilà je veux voir ça je veux voir Jésus revenir et je veux être là je veux lui avoir dit vous savez les hommes de Dieu je le répète j'aime bien le répéter ceux qui disent moi et ma maison nous serviront l'éternel quand il le dit il le dit à la fin de sa vie il le dira à la fin de sa vie être fidèle je pourrais répondre à Dieu que quand j'en aurais je sais pas moins 75 80 si Dieu me le permet je parlais avec André hier et je pense qu'André peut dire j'aurais été fidèle parce que parce que parce que je crois qu'on peut avoir des mots qui ont de la portée quand je parle avec André je vais le dire quand je parle avec André hier ça percute ça a de la portée vous savez pourquoi ? parce que je suis un faillot de pasteur mais non parce que au delà de son âge il y a des fruits ces murs là tout ce qui s'est fait pour Christ c'est des fruits mais pas des fruits parce que maintenant c'est la classe des fruits parce qu'il y a eu des combats parce que quand il avait pas une thune pour payer les bâtiments c'est lui qui était tout seul devant Dieu que quand il a été attaqué par des gens quand des gens sont venus le soutenir et sont partis ils l'ont critiqué l'ont démonté l'ont cassé et qui s'est mis juste à pleurer dans son bureau et qu'il était seul ben ça ça c'est des sacrifices pour Christ et c'est des hommes comme ça qui demain quand ils viennent me dire mais mon gars tu dois faire ce que Dieu te demande comme il m'a dit hier et ben je me tais vous savez la portée c'est pas de parler c'est de vivre ce que Christ nous donne c'est ça que je voudrais vous dire votre témoignage sur les gens de l'extérieur aura de l'impact pas parce que vous vivez pas parce que vous dites quand vous êtes au milieu de vos collègues et que les collègues critiquent vous critiquez quel impact on a on bave sur l'autre mais alors ça a quel impact et si on est là et qu'on dit mais arrête un peu et moi j'aime bien je fais partie de ces gens alors ma femme elle me dit que des fois je me fais manipuler tant pis mais en bien en tout bien tout honneur parce que parce qu'il y a des fois moi je vois du club bien chez les gens je fais partie de ces gens quand je vois quelqu'un je regarde ce qu'il a de bien alors du coup ça m'amène à avoir une vision sympathique des personnes mais souvent il y en a qui se gardent pas de me dire ouais mais regarde t'as vu ça ça va pas ça moi je m'en fiche ah oui dans ce domaine ça va parce que du coup ce qui est important c'est de porter Jésus Christ pour que ça ait de la résonance autour de nous c'est bien de montrer qui il est l'église de Smyrne l'avait compris parce qu'ils avaient pas le temps d'être dans des petits détails comme ça quand on est attaqué quand on est quand on est comment éprouvé quand on est dans le combat on n'est pas dans les petits piapias qui se passent à droite à gauche on s'en fiche parce qu'on est dans notre combat on est dans notre souffrance et on interpelle Jésus la vraie question maintenant on va débattre puisque c'est la fin pourquoi cette église n'a pas de reproche le combat elle résiste elle est parce qu'elle va être tentée elle est fidèle elle craignait Dieu et elle aime Dieu pourquoi ? parce qu'elle est éprouvée vous voulez que je vous dise un truc et vous faire peur l'un ne va pas sans l'autre l'un ne va pas sans l'autre dans la vie chrétienne vous pouvez pas aimer Dieu sans être éprouvé dans votre foi ça fait peur vous voulez que je vous donne un exemple tout simple vos parents alors moi j'avais une sainte crainte de mon père sur toutes ses mains même mon père quand il me reprenait quand j'étais enfant il m'a aimé avec de l'amour et de la correction avec de l'amour et des fois des moments où j'ai pas compris une fois je me rappelle il m'a corrigé dans l'église parce que j'étais tellement sage que du coup il m'a corrigé de ses mains et puis et puis et puis je lui en voulais un peu parce que j'avais rien fait et il m'a dit un truc qui était très intéressant il m'a dit c'est pour tout ce que j'ai pas vu alors c'est pas bien puis après il m'a dit écoute voilà c'est quand même vrai c'est pour tout ce que j'ai pas vu mais devant Dieu on est un peu pareil des fois on dit à Dieu pourquoi je vis ça et Dieu pourrait nous dire ben on devrait plutôt parler de tout ce que j'ai pas vu ou tout ce que j'ai vu mais que tu m'as pas parlé toi vous savez des fois on a cette chose et ce que je voudrais vous dire c'est que pardonnez-moi excusez-moi je suis beaucoup donc ça l'un ne va pas sans l'autre l'amour de Dieu est conditionnel au fait que que nous sommes éprouvés dans notre foi et pour être éprouvés dans notre foi comment on reconnait quelqu'un de fidèle alors c'est vrai que c'est simple de dire le couple mais quand il résiste comment on reconnait un couple fort c'est bien quand on entend parler de 30 ans de mariage de 40 ans de mariage c'est là où on reconnait que ce couple a été et après quand vous asseyez avec eux ils vous disent oula il y en a eu des tempêtes des galères des combats des difficultés des moments où on avait juste envie de se barrer mais dans la vie avec Christ c'est pareil il y en a des moments où on s'est dit mais j'en ai marre mais je laisse tout tomber c'est déjà arrivé un autre pasteur Josée qui me dit j'en ai marre tiens tu veux les cris je te les donne surtout pas quand je vois ce que tu vis je préfère rester à ma place mais oui mais même vous en tant que chrétien dans votre boulot dans ce que vous êtes dans votre couple avec vos gosses avec vos petits-enfants avec votre famille avec vos voisins peut-être qu'il y a des moments où vous vous êtes dit mais il y en a marre parce que c'est plus facile de pécher que de tenir c'est plus facile de dire à quelqu'un ce qu'on a envie de lui dire du fond de notre coeur bien ou pas bien que de se retenir et d'essayer de dire Seigneur change mon tempérament aide-moi à être un témoin donne-moi de l'amour pour mes ennemis expliquez ça à des gens qui connaissent pas Dieu ils t'en regardent comme un hein mais ça il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous le donner par Jésus-Christ pour lui pour que nous nous soyons éprouvés dans notre foi et que nous puissions grandir comme lui le veut pour nous utiliser et je vais te dire un truc tout ce que tu as vécu tu ne vas pas supporter ce que je vais te dire ça ça vient de l'esprit tout ce que tu as vécu dans ta vie jusqu'à maintenant ça a un but c'est pour que tu sois utilisé par Dieu pour quelqu'un d'autre parce que dans tes combats dans tes luttes tu vas pouvoir être une victoire dans la vie de quelqu'un qui est en train de le vivre en ce moment et le vrai problème c'est qu'à chaque fois on considère que ce qu'on vit c'est pas voulu de Dieu mais si c'est éprouvé pour grandir en Jésus c'est bien pour que demain quelqu'un qui ne connait pas Jésus tu puisses lui dire si j'ai pas réussi si si tu vis ça c'est possible de tenir moi j'ai tenu parce que Jésus m'a aidé si c'est possible c'est possible de vivre un handicap dans notre vie chrétienne toute notre vie pour la gloire de Jésus comment ? nous on connait quelqu'un qui s'appelle Laura qui est sourde moi je suis convaincu aujourd'hui que Dieu ne lui a pas rendu l'audition parce qu'elle fait un travail au milieu des gens sourds et muets pour la gloire de Jésus parce que demain tu croises un sourd tu serais l'évangélisé avec le langage des signes toi ? bah pas moi elle elle sait le faire pour la gloire de Jésus alors des fois on se pose des questions mais qu'est-ce que je fais là pourquoi je suis dans tel état pourquoi je vis ça pourquoi je suis comme ça pourquoi je passe par là c'est pour éprouver ta foi pour que Jésus brille Amen alors faisons comme l'église de Smyrne acceptons l'épreuve pour grandir dans la foi et si elle n'a pas une reproche de Jésus et si elle n'a pas elle n'aura pas de reproche de Jésus c'est bien parce qu'elle est fidèle mais fidèle dans la calomnie fidèle dans le combat fidèle dans l'épreuve accepter de souffrir pour Christ c'est ça qui est la plus grande valeur aux yeux de Dieu parce que c'est là où nous montrons tout notre amour c'est quand nous sommes fidèles dans les bons comme dans les mauvais moments Amen merci Seigneur Jésus si j'ai deux musiciens qui peuvent venir deux ou trois musiciens merci Seigneur encore pour ce message Seigneur qui nous aide encore à tenir ferme selon ce que tu veux nous apporter au travers de ta parole Jésus Seigneur ce que ce que nous recherchons aujourd'hui c'est ce que notre église voudrait vivre Seigneur c'est le fait de savoir que nous sommes en toi Seigneur pour toi éternel si l'épreuve si l'épreuve doit se lever Seigneur qu'elle se lève pour toi pour ta gloire Seigneur et que ce soit pas une vaine une vaine une vaine épreuve Seigneur mais une épreuve selon l'esprit de Dieu pour que nous puissions sortir encore plus fort pour que demain nous puissions annoncer le nom de Jésus Christ même dans les plus mauvais des moments que nous vivons nous saurons Seigneur que tu es présent que c'est pour toi que nous faisons les choses que l'église de Reims a été créée pour que nous puissions être fidèles à ta voix fidèles à ta parole fidèles à ton esprit Seigneur et que ce qui puisse nous animer soit pour ton nom pour ta gloire à tout jamais Jésus Seigneur donne-nous d'être des ouvriers fidèles dans la moisson Seigneur aide-nous Seigneur aide-nous des témoins de ta gloire que le nom du Seigneur soit béni Amen Gloire au Seigneur Amen Amen J'ai trouvé J'ai trouvé J'ai trouvé le grand amour qu'on ait donné Tu as offert ta vie ce parfaite sacrifié Majesté 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 Ma grâce m'a trouvé telle que je suis Je n'ai rien à moi mais en toi Chantons, chantons Majesté, Majesté Je suis transformé par ton amour En présence de ta Majesté Je suis transformé par ton amour En présence de ta Majesté Je suis transformé par ton amour Je suis transformé par ton amour Sachant que tu m'as créé Que ton feu m'a senti J'ai trouvé le plus grand amour fondé Donné, tu as offert ta vie Le plus grand sacrifice Je suis transformé par ton amour Je suis transformé par ton amour En présence de ta Majesté 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 Je suis transformé par ton amour En présence de ta Majesté Je suis transformé par ton amour En présence de ta Majesté En présence de ta Majesté Amen On vous souhaite un bon dimanche Et soyez raccompagnés par la fraîcheur du Saint-Esprit Amen Amen Abonnez-vous Bien Sous-titrage ST' 501 ... 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